Le 13 octobre 2014 a eu lieu la première remise de diplôme de l'école européenne des métiers de l'internet pour les cursus bac plus 3. L'EMI justement a été fondée par Xavier Niel, Jacques Antoine Grandjon et Marc Simoncini en 2011 justement pour répondre aux besoins des métiers de l'internet. Elle propose des cursus sur les domaines du développement, du marketing, du graphisme et d'autres domaines des métiers du web. Aujourd'hui c'était justement l'occasion d'interviewer les premiers élèves diplômés, les parents d'élèves et les fondateurs. On s'est aperçu d'un truc bizarre, c'est-à-dire qu'on a énormément de gens au chômage en France et de l'autre côté il y a des métiers dans lequel on n'arrivait pas à trouver des gens formés, le numérique. Et donc on s'est dit qu'il faut qu'on mette en adéquation ça, on a déjeuné ensemble, on s'est mis essayant de faire quelque chose sympa ensemble. C'est leur vie qui démarre, ils ont passé des beaux moments ensemble, pas seulement sur le digital, des moments partagés, c'est parti d'une petite idée, on a créé ça, on est très heureux de ça. C'est un peu comme si on leur avait inventé l'écriture et qu'ils avaient toute une histoire à écrire. Ça m'a permis de grandir et de découvrir vraiment des choses qui me plaisaient. Parce que j'avais du mal à faire avant, j'arrivais vraiment pas à trouver vraiment ma voie. On a tout, on rencontre de tout et on se construit avec ça. J'ai grandi, c'est tout bête à dire, mais j'ai vraiment grandi. C'est super parce qu'on a vraiment, alors déjà on est dans le bain directement. On ne fait que des travaux en groupe et l'intérêt même du groupe c'est juste un avant-goût, une mise en bouche des projets. Parce qu'au final dans l'entreprise on ne fait que de travailler sur les projets. C'est que des étudiants qui, j'ai l'impression qu'ils se sentent bien dans ce milieu. On est des jeunes, le web ça bouge, il y a beaucoup d'opportunités. J'ai beaucoup aimé mes trois années, c'était vraiment une bonne expérience et pas mal de rencontres. J'ai vraiment aimé l'EMI dans le sens où c'est une école où on est vraiment très peu. Et ça nous permet d'être ensemble, d'être une sorte de grande famille. C'est beaucoup d'émotion de les diplômer, de les voir partir pour certains dans l'aventure professionnelle. Certains continuent leurs études avec nous en quatrième et cinquième année. Mais c'est vrai que c'est une promotion particulière qui a eu un esprit d'école très très fort, un esprit d'appartenance très marqué qui nous a permis aussi de construire l'école avec eux chaque année. J'en ai parlé à un ami qui m'a dit « Attends, je suis allée à l'EMI, si tu dois choisir une école du web, viens ici, pas ailleurs. » Donc c'est comme ça que je suis allée à l'EMI. J'ai entendu parler de l'EMI à la radio et je me suis dit « Bah tiens, pourquoi pas, j'ai toujours été intéressé par le web. » Au début, c'était vraiment du coup comme je disais par hasard, en découvrant qu'il se passait sur le grand journal. Et c'est là qu'il y a eu la grande aura sur les médias, etc. Et je me suis dit « Bah pourquoi pas, des entrepreneurs qui montent une école, ça peut que être du bon. » Pour rentrer à l'EMI, on peut être titulaire d'un bac général, S, ES, L ou technologique, STG, STI. D'un bac pro également, on a certains étudiants qui sont rentrés avec un bac pro. Donc voilà, tous les parcours, tous les horizons, parce qu'on va vers des métiers très différents les uns des autres. Et il nous faut des profils d'étudiants très très différents. Déjà, on apprend que le web, ce n'est pas que Internet. C'est une énorme nébuleuse sur laquelle on peut faire plein de choses. Ne serait-ce que pour tous les intervenants de tous les milieux qui sont venus, il y a du droit, il y a du web design, il y a du développement, il y a des chefs d'entreprise, il y a des experts en sécurité qui viennent vraiment tous nous parler de leur domaine appliqué au web. C'est un peu ce que je recherchais, aller dans des matières un peu techniques et un peu plus concrètes où on voit tout de suite l'aboutissement de notre travail. Dans le sens où on a une école qui nous permet de faire du design, du développement et du marketing, mais aussi plein d'autres matières qui nous permettent d'être très polyvalents en entreprise. Je pense que l'EMI est vraiment unique au niveau de l'éventail de formations qu'elle propose. L'EMI, c'était un pari audacieux qui n'avait rien d'évident au départ, une aventure dans laquelle on a un petit peu le sentiment d'avoir été des pionniers. Mais je m'adresse tout de suite à vous, chers diplômés de la première promo, car vous êtes, vous, de véritables pionniers. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501